bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de do it save inspiration idée à réaliser ça même et on va faire une petite expérience dans ce tutoriel donc c'est voilà donc c'est petit ce fils assez original donc j'ai travaillé voilà une écharpe avec ça et je vous montrais donc comment ce que j'utilise et comment ça fonctionne voilà donc c'est une pelote de chez teddy voilà donc c'est voilà une le fil licorne pour décrocher 12 mm je vais prendre quelque chose encore plus gros moi je vais tester à ces 12 là je n'ai plus à la donnée mais je crois que c'est au moins du 20 à ce crochet voilà c'est une petite différence au niveau du crochet donc c'est voilà une pelote avec changement de couleurs comme on peut le voir on va sortir l'étiquette on va sortir l'étiquette là donc c'est vraiment un fil très volumineux ok si on a le début donc c'est intéressant comme c'est fait donc c'est plus polyester voilà il ya plusieurs types de couleurs du rose du jaune du bleu du donc ce sont des couleurs à pastel 1 que l'on a voilà comment on va pouvoir sortir et on va crocheter recommencer avec notre crochet vraiment donc gros crochet crochet xxl bon ça fonctionne bien en tout cas et vous voyez elles sont vraiment énormes les mailles que vous avez 4, 5, 5, 5, 5 mailles voilà donc on peut bien les repérer ces mailles quand même donc bon ça va là on va crocheter une demi bride après on fait les deux mailles en l'air jeter dans la maille suivante une nouvelle demi bride 2 et 2 mailles en l'air pour le début ensuite deux demi bride 3 demi bride donc 3 là c'est la quatrième et la dernière la cinquième voilà donc là on peut encore faire quelque chose de plus fin si on veut mais bon voilà ça reste donc je pense qu'il y a une partie on va faire ça plus fin je vais en faire peut-être que 3 3 demi bride par rang avec les deux mailles en l'air donc en tout on a 5 5 mailles en l'air comme base et on utilise les deux dernières pour voilà pour faire la tenteur d'une demi bride et là je fais donc 3 demi bride voilà donc là on a nos trois demi bride au niveau de notre rang peut-être un quatrième si on compte aussi les deux mailles en l'air du début et trois ensuite on continue avec deux mailles en l'air et voilà on poursuit avec notre demi bride à chaque fois donc sur chaque rang vous voyez ça va très vite quand on travaille que son et quand on travaille avec des fils comme ça qui sont vraiment très épais voilà vous allez faire des projections assez rapide en général donc là on peut regarder jusqu'au jusqu'au palais donc là après la première pelote ça c'est long voilà comme après un mètre et on peut continuer même d'ailleurs donc là je vais associer donc les deux pelotes ensemble tire bien donc là on a nous trois mailles à nouveau on Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501